Ce qui est gênant, c'est qu'il n'y ait toujours pas de bilan qui soit fait des mesures qui ont été prises et de comment on va gérer la prochaine pandémie. Il y avait peu de remise en question d'esprit critique à ce moment-là et je trouvais que c'était important de simplement se remettre à force du journalisme. Non, on ne va pas tous mourir, on ne va pas tous tuer nos grands-parents, il ne s'agit pas de rester chez soi, enfermer un bouffé du Deliprane quand on est malade. Il y a certains médias qui sont largement dans le côté de Macron. On voit aussi comment ils accueillent Gabriel Attal. Si les médias appartiennent à certains milliardaires, en fonction de leurs propriétaires, il va y avoir ce genre de règles dans les réactions. Et là, ça devient grave en fait, je trouve, quand l'ego surpasse l'info. Bonjour Madame de Baie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour NTD. On vous reçoit aujourd'hui au restaurant Côte d'Escouard de l'hôtel Bristol pour cette interview. Vous êtes une journaliste autodidacte. Vous avez débuté votre carrière à Paris en 2009. Vous avez étudié pendant un certain temps à Los Angeles et puis après, vous êtes par la suite revenu en Suisse pour vous consacrer à différentes presses mainstream. Après avoir acquis une expérience approfondie et variée dans le journalisme, vous avez décidé de sortir des sentiers battus, de vous retirer des presses pour lesquelles vous aviez travaillé jusqu'alors et de fonder votre propre média, l'impertinent, le 13 avril 2020, afin d'apporter une information différente de celle qui nous était proposée pendant la pandémie en 2020. Est-ce que vous pourriez nous parler quelque peu des raisons qui vous ont poussé à prendre vos distances du discours officiel à ce moment-là ? Oui, alors en fait, moi, à cette période-là, j'étais au chômage après avoir effectivement travaillé dans plusieurs rédactions quotidiennes, enfin, dans médias conventionnels. Et je me souviens d'avoir été frappée par le fait que, lors des conférences de presse du Conseil fédéral, les journalistes ne remettaient plus en question les mesures qui étaient prises. Il s'agissait, en fait, de... Quand tout le monde avait l'air d'être pris un peu dans cette fameuse hystérie, on parle univeraire en ce moment, il y a peu de questions qui étaient posées sur le fond, en fait, de ce qui se déroulait. Et surtout, on n'entendait, en fait, qu'une seule voix... Enfin, voilà, il y avait peu de remise en question, d'esprit critique à ce moment-là. Et je trouvais que c'était important de simplement se remettre à faire du journalisme, simplement, parce qu'il me semble que mes confrères ont un peu déserté, justement, cette pratique. Enfin, ils ne faisaient plus du journalisme pour moi à cette époque. Comment vous expliquez qu'à ce moment-là, ils aient lâché, disons, leur rigueur et puis la façon dont ils travaillaient à l'époque ? Comment c'est-ce qu'il y a eu un changement à ce moment-là ? Alors, j'ai mis du temps à... Enfin, je me suis posé cette question pendant de longues années. Enfin, pendant trois ans, là. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a eu la peur, déjà, qui a joué. Je trouve que je n'ai jamais eu peur du virus à aucun moment. Donc, je pense que ça, ça a pu me permettre de garder, en fait, l'esprit clair, quoi, par rapport à tout ce qui se passait, avec la tête froide. Je pense qu'il y a eu de la peur. Il y a aussi une forme de paresse intellectuelle, une forme de peur aussi de... Ça demande quand même du courage de se lever contre des décisions qui sont prises et qui semblent être validées par la majorité, enfin, en tout cas, en apparence. Donc, je pense qu'il y a du conformisme. Il y a aussi le fait qu'on n'ait plus très envie de se poser la question, de savoir si... De remettre les choses en question, en fait. Mais l'idée, c'était simplement de faire obéir la population, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre et ce qu'on voit maintenant, ce qui est révélé avec les coronalics, notamment, qui, en fait, sont une enquête qui démontre que certaines... Le cabinet d'Alain Berset, donc le ministre de la Santé à l'époque, en Suisse, fournissait des informations à un propriétaire de médias. Et donc, d'après ce qui semblerait, ce serait un peu le sommet de l'iceberg. Ce dont on est au courant, maintenant, c'est de ça. Mais vu le travail qui a été fourni, on peut se douter que ça n'a pas été que cette rédaction-là. Donc, l'idée, c'était, en fait, de faire obéir les gens, parce qu'il y avait une menace mortelle. qu'il fallait surtout que les gens obéissent, en fait, aux mesures, et puis ne fassent pas de vagues, et se plient, en fait, simplement à ce qu'on leur disait de faire. C'était une question de sur-unitude, en fait, on dirait. Vous avez vu de près comment ça s'est passé en Suisse. Nos téléspectateurs, en grande partie, sont un public français, de France. Est-ce que vous savez si ça s'est passé un peu de la même façon en France ? Est-ce que vous avez une expérience, vu de l'extérieur, bien sûr, mais comment vous pensez que ça s'est passé au sein des médias ? C'est un peu pareil ? Il se trouve que, en étant franco-suisse, et on est autour de ma famille en France, j'ai quand même une certaine connaissance aussi de la même façon où ça s'est passé en France. En Suisse, on n'a jamais confiné. C'était un semi-confinement. Par contre, on a aussi fermé les écoles. Il n'y a pas eu la fameuse attestation de sortie qui, je pense, ça a quand même dans des sommets de l'absurdité de prendre un voisin français. Et puis, les médias, je pense, de façon générale, on n'a pas de chaîne d'infos au continu. On a moins de débats, comme on peut le voir, avec des experts autoproclamés sur les plateaux télé qui viennent se charper. Ou alors, on balance des lapalissades parce qu'ils sont tous du même avis. Donc, on a moins ces exercices-là qui sont faits en Suisse. Mais ça a pu aller beaucoup plus loin en France, clairement. À repenser. Oui, oui, en France, c'était pire que ça a été en Suisse. D'ailleurs, en Suisse, ce qui est intéressant pour moi, qui est la double nationalité, c'est que j'ai toujours été habituée à ce que ce soit la France qui se révolte et les Français qui ne se laissent pas faire et qui descendent dans la rue, qui font l'agraire et tout ça. Et pendant cette période, les Suisses ont été beaucoup plus révoltés que les Français contre les mesures, en fait. Je ne sais pas si c'est la fatigue d'après la session après le gilet jaune où les gens en avaient marre, pardon, de revendiquer des choses, ont été fatigués. Mais ils ont été très dociles, je trouve, en France, par rapport à la Suisse. Où, en fait, en Suisse, on voyait des gens dans les rues pratiquement toutes les semaines pour manifester. Ce qui est vraiment du jamais vu en Suisse. Et un peu partout en Suisse. Ce n'était pas dans une région ciblée. Oui, tout à fait. Ça a été vraiment, que ce soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande. Pour le coup, il y a vraiment eu une rébellion contre le pouvoir établi. Je pense que ça a fracturé profondément déjà la société. Parce qu'il y a une cause de cette polarisation, largement créée par les médias, d'ailleurs. Mais aussi, ça a remis en question la confiance que pouvait faire la population aux politiques. Parce que normalement, cette confiance en Suisse est beaucoup plus importante qu'en France, en fait. On a tendance à avoir plus confiance dans l'État, dans le gouvernement, dans le Conseil fédéral, etc. Or, je pense que cette période a vraiment changé les choses à ce niveau-là. Vous n'êtes pas la seule à avoir identifié de tels écueils au sein du monde du journalisme. Vous avez récemment participé à la rédaction d'un collectif qui regroupe le témoignage d'une vingtaine de professionnels du monde médiatique. L'ouvrage s'intitule « Sans diversité de vues, pas de journalisme ». Et il a été coordonné par Mme Miretzakil, une journaliste que nous avons reçue il y a quelque temps, justement, sur notre plateau. Et l'une des thèses de ce collectif, c'est que la survie du journalisme dépend de la pluralité des angles et des points de vue qui sont utilisés pour traiter l'actualité. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets de sujets, donc hormis la question du virus, vous en avez suffisamment parlé, mais qui ont été traités par de grands médias en France, par des médias francophones, et qui, justement, n'ont pas bénéficié de suffisamment de débats ? — Je pense que l'exemple le plus évident, c'est celui de la guerre en Ukraine et des sanctions prises à l'égard de la Russie. Là, on le voit avec le conflit au Proche-Orient, c'est encore un peu différent. Mais vraiment, la guerre en Ukraine a été un peu le saumon de ce conformisme, de la disparition totale du débat et de la pondération des avis dans la presse. Je pense que le Covid a marqué un tournant dans la façon de traiter les gens et des opinions divergentes. Maintenant, désormais, il y a le camp du bien, le camp du mal. On voit bien que les réfugiés ont allé méchant d'un côté, les gens vus de l'autre. Les informations qui ont pu être traitées le sont, la plupart du temps, avec un œil, où on ne remet pas les choses dans leur contexte. Enfin, il y a un moquement quand même de réalité historique qui est mis au placard. On a du mal à... On ne remet pas les choses dans leur contexte pour expliquer la situation. Et pour amener une information au lecteur, on essaie de lui dire ce qu'il doit penser, quelque part. Et je pense que là, c'est la première raison pour laquelle le subjournalisme est dans cet état d'élabrement actuellement. Parce que le lecteur en a marre concrète pour un imbécile. Là, vous faites plutôt référence aux presses mainstream, j'imagine, qui ont justement été plutôt contre la Russie. On voit aussi qu'en ligne, on peut tomber sur des informations qui vont parfois dans l'autre sens. Mais le problème avec ces sources d'informations alternatives, c'est que parfois, on peut tomber sur des théories qui vont à l'extrême, des opinions qui sont radicales. On peut même parfois trouver des informations qui sont erronées ou des théories complotistes. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux téléspectateurs qui souhaitent justement chercher une information qui soit complète, donc qu'on ne se retrouve pas avec justement un point de vue biaisé ou mettre sous le tapis justement l'histoire, comme vous le disiez, mais qu'ils puissent également trouver des informations qui soient fiables à 100% ? Non, je pense qu'il faut être conscient en fait de ce risque, du fait qu'on peut toujours remettre en question les informations qu'on nous amène sur un plateau d'argent. En particulier, quand les gens les annoncent de façon péremptoire, en affirmant détenir la vérité, je pense que c'est important de faire un condensé des informations, de ne pas avoir une seule source d'informations, d'aller chercher par exemple, je regarde, je fais attention en fait d'avoir des sources de gauche, des sources de droite dans les médias que je consulte, pour justement essayer de trouver un juste milieu en fait. Je pense qu'il faut être vraiment vigilant par rapport à ça en ce moment, mais il n'y a pas vraiment de recette idéale, tout le monde peut se tromper en fait. Donc c'est remettre sans arrêt en doute les informations qu'on nous apporte, parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas tomber dans ces écueils-là. Il y a une chose qui est importante en tout cas, c'est quand on fait venir des professionnels ou des experts sur un plateau de télévision, ici c'est le cas pour Nouvel Angle, mais vous, vous êtes de la presse écrite, comment est-ce que vous faites pour sélectionner justement vos invités et puis différencier les vrais experts des experts autoproclamés ? Comment est-ce que vous procédez à votre sélection pour choisir les gens à qui vous donnez la parole ? Généralement, la grande majorité des gens à qui j'ai donné la parole sont des experts connus dans leur domaine, donc soit par leur formation, soit par leur travail, leur publication. Donc par exemple sur le thème du climat, on peut citer Jean-Covici, les gens malheureux d'Olici, ou sur le thème de l'économie de la santé. Récemment, j'ai interviewé un professeur de Stanford, enfin ce sont des gens qui sont reconnus dans l'interview de Jacques Talib également, et bien d'autres évidemment, donc c'est des gens qui sont reconnus dans leur domaine. Après je pense que c'est un peu un piège de tomber dans le... Moi-même, en tant qu'autodidacte, je sais que c'est important aussi d'accorder de l'intérêt à des personnes qui, en fonction de ce qu'elles ont à dire, enfin de pondérer en fonction de leur discours, de voir si elles peuvent amener une lecture intéressante de la situation sans avoir reçu des prix Nobel, etc. Mais si elles peuvent amener quelque chose de pertinent, en fait, sans être catalogués, enfin étiquetés experts. En fait, je pense qu'il faut laisser aux lecteurs aussi la possibilité de se rendre compte eux-mêmes, de la qualité ou non d'un interlocuteur. De toute façon, on le voit bien quand on fait des interviews, il y a toujours des gens qui seront en train de dire, sur ce type-là, il est un abruti, enfin il n'a pas les... Enfin de décrédibiliser les gens, en fait. Donc c'est... C'est important, je pense, de laisser aussi la liberté au lecteur, de s'intéresser ou pas à tel ou tel discours. Qu'est-ce que vous pensez de certains fact-checkers comme justement Conspiracy Watch ou d'autres médias en ligne comme ça qui se sont spécialisés dans le passage au crible de certains individus pour pouvoir déterminer si ce sont éventuellement des complotistes ou des gens qui pourraient appartenir à une mouvance d'extrême droite et qui vont faire le détail en fait de tout leur parcours et puis essayer de voir si à un moment donné, ils ne se seraient pas rapprochés d'un tel ou d'un tel qui pourrait démontrer que cette personne est complètement à côté de la plaque. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique ou ça va un petit peu loin parfois ? Non, je trouve que ça s'assimile un peu à la police de la pensée. J'ai du mal à comprendre comment ces gens ont pu gagner à autant de renommée, à ce qu'il y a, enfin, autant de crédibilité. Il y a certains médias mainstreams qui citent en référence, notamment Lodi Reistat. Je veux dire, j'ai du mal à... C'est comme si moi, demain, tout d'un coup, j'ouvrais un site qui s'appelle... Enfin, je ne sais pas. Pour que je m'octroyais le droit de juger qui... Enfin, de la qualité de ce que disait un tel ou un tel, de nouveau, je trouve que c'est de prendre les gens pour des cons. Et puis, surtout, c'est assez difficile à comprendre sous quels sont les critères que j'utilise pour déterminer qui est valide ou qui est invalide. Pourquoi vouloir faire ce travail-là, en fait, pour les gens, avant même que le public puisse le faire lui-même. Donc, là, j'ai du mal à comprendre, en fait, la logique de ce travail-là, sachant, en plus, qu'apparemment, il serait aussi une fidancée de façon un peu à louche, notamment par le biais du fonds Marianne. Et puis, quand on sait que... Il y a aussi certains médias qui ont leur bureau de fact, checking également. Mais là encore, je ne comprends pas le principe. Donc, ces médias ont des journalistes censés vérifier les faits, mais vont payer des checotes pour vérifier les faits derrière les journalistes qui vérifient les faits. Enfin, je ne comprends pas trop ce principe, en fait. Ça me paraît assez obscur et... Et... Oui, pas très cohérent. Est-ce que c'est, justement, ce genre de pratiques qui ont poussé les journalistes ces derniers temps à se radicaliser, à avoir, justement, peur d'avoir un débat ouvert ? Et ce que vous revendiquez, ce que vous recherchez dans l'impertinent ? Est-ce que c'est, justement, la peur du regard des autres journalistes ? Il y a, justement, dans l'ouvrage auquel vous avez contribué, un de vos collègues qui dit que, justement, c'est la peur des autres journalistes qui a poussé les journalistes à se radicaliser. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Oui, je pense que... Et là encore, je suis bien placée pour en parler, qu'on a vraiment besoin profond de reconnaissance, qu'on est nombreux à avoir ce besoin de reconnaissance, le sentiment aussi de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, pardon. Moi, c'est aussi quelque chose que je connais. Et puis, j'ai... Pendant ma carrière, enfin, surtout depuis l'impertinent, je suis confrontée à cette espèce de paradoxe entre le fait de dénoncer mes collègues et de faire un travail, tenir des propos aussi, également, assez difficiles à leur égard, puis d'un autre côté, d'attendre leur reconnaissance. Au début, pendant quelques temps, j'ai été confrontée à cette situation-là, ce paradoxe-là, et c'est vrai qu'ils ont même souffert au début, et puis maintenant, bon, je suis fait un avan. Mais je crois que c'est tout à fait possible. Effectivement, il y a le fait de se dire... Parce que c'est devenu un peu une casse, en fait, les journalistes. D'ailleurs, en France, je ne sais pas si c'est toujours le cas, les journalistes bénéficient d'un abattement sur les impôts de 7 650 euros. Ça explique aussi pourquoi les journalistes se sont mis à se penser un peu intouchables. Vous dites dans votre chapitre d'ouvrage que c'est, je crois, le geste de lâcheté et d'une de vos collègues journalistes qui a fait que vous avez, à un moment donné, eu ce désir de prendre votre route. Ça a été un petit peu un déclic. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par lâcheté à ce moment-là ? En fait, c'était pendant... Juste avant de lancer l'impertinent, j'avais dans l'idée, j'avais eu plusieurs fois l'envie de lancer mon propre média, mais je n'ai jamais eu ni l'opportunité ni le courage. Je ne sais pas ce qui me manquait vraiment pour que je saute le pas, mais quoi que l'en soit, j'avais commencé à travailler un peu sur la maquette, mais je ne m'étais pas encore lancée. Puis le Covid est arrivé et j'ai voulu faire un... Je travaillais alors pour un autre média pour lequel je faisais des piges. Puis j'ai voulu réaliser l'interview de Jean-Denu Edmichel, qui est anthropologue de la santé et qui, en gros, était un des premiers à faire une lecture, à proposer une lecture différente en fait de tout ce qu'on entendait jusque-là. À propos de ce virus, de façon sérieuse et documentée et rationnelle, enfin, ça me paraissait très intéressant de discuter avec ce monsieur. Donc j'ai réalisé l'interview de Jean-Denu Edmichel et puis, bon, je me souviens qu'elle était un peu longue, elle faisait à peu près de respire, je crois, un peu plus. Et puis donc, je l'ai proposée à ce média pour lequel je travaillais et on a répondu que... Après avoir un peu hésité, que non, on ne publierait pas cette interview parce qu'on ne savait pas qui était cette personne. En fait, je pense que... Ça semblait un peu risqué aussi de commencer à partir à contre-courant à ce moment-là parce que vraiment, c'était... Donc en avril 2020, personne n'osèrent mettre en question les mesures dans le monde entier, quoi, à ce moment-là. Donc, ça paraissait peut-être un peu risqué et c'est pourquoi je me suis dit très bien, pour moi, il est important que cette interview soit publiée. Donc si c'est comme ça, je vais lancer mon média pour pouvoir la publier. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'impertine. Et puis, cette interview a fait... Enfin, a cumulé pas mal de vues, en fait, sur quelques jours. Je me suis rendu compte qu'elle a eu un succès auquel je ne m'attendais absolument pas mais qui m'a fait me dire qu'il m'a donné raison, d'une certaine manière. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin, en fait, d'entendre quelque chose d'autre. Non, on ne va pas tous mourir. Non, on ne va pas tous tuer nos grands-parents. Enfin, non, il y a des solutions. Non, il ne s'agit pas de rester chez soi, enfermé à bouffer du Doliprane quand on est malade. Enfin, il y a... Je crois qu'il y a énormément de gens, d'ailleurs, à qui ça arrive. Je me remercie encore aujourd'hui d'avoir permis de faire se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls, en fait, dans leur façon de penser. Parce que les gens n'osaient pas vraiment parler avec les autres. Déjà, on ne voyait plus personne. Mais en plus, c'était difficile de ne pas avoir l'impression de devenir fou, en fait. Est-ce qu'à la suite de la publication de cet article, qui a justement été refusé par une presse mainstream, vous avez été critiquée ou vous avez eu aussi des retours négatifs de la part de, justement, peut-être des collègues journalistes qui auraient pensé que c'était une information complotiste, justement ? Oui, oui, ça a été le cas tout au long de la courte histoire de la pertinence. Oui, on a remis en question la crédibilité de Jean-Déminique Michel qui a subi un backlash assez important quand même. Lui qui était invité sur le plateau de la RTS qui est une média nationale assez régulièrement en tant qu'expert. D'un coup, c'est retrouvé complètement décrédibilisé. Et puis, oui, moi aussi, en fait, on a tenté de... Au début, en fait, quand j'ai publié mon article, la RTS m'a contactée pour m'inviter à un débat. Mais finalement, il n'a pas eu lieu, il me semble. J'ai été catégorisée comme complotiste, en effet. Je n'ai pas vu ça, en tout cas, sur Internet. Je ne suis pas tombée sur cette info, mais... Non, mais c'est dans le métier, surtout, dans le milieu de journalistique. On vous l'a dit directement ? Oui, on l'a dit. On m'a fait aussi comprendre. Et puis, je vois bien qu'il est l'heure de questions que je puisse retrouver un job dans une rédaction lambda en ce 3 membres. Donc, c'est assez clair. Mais on me l'a dit aussi, oui. Vous pensez que c'est impossible si maintenant, vous décidez de vous frapper à la porte de la RTS qu'on vous ouvre ? Ah oui, non. Alors, la RTS, c'est encore plus compliqué puisque j'ai fait quelques articles, quelques enquêtes pour dénoncer leur conformité. Justement, le fait qu'ils soient des journalistes qui soient tous pareils. Je ne sais pas si qu'ils vont regarder les RTS. Niveau mixité, on est quand même loin du compte. Que ce soit au niveau physique ou mental, d'ailleurs. C'est-à-dire ? Que ce soit au niveau des minorités physiques, que tout le monde se ressemble, on peut voir. Et puis, sinon, au niveau des mentalités. En fait, tout le monde pense en part de la même chose, j'ai l'impression. Et j'ai fait, j'ai rédigé un article justement, une enquête intitulée « Une armée de clowns sans liberté d'opinion, la bérésine de la Covid de la RTS a des explications ». Sachant que la première partie de la phrase est entre guillemets, c'est des sources internes de la RTS qui se plaignaient en fait de cette situation dans leurs médias. et je sais que les journalistes connus de la RTS ont assez mal réagi à cet article qui l'écrit vraiment. Je pense que je suis blacklistée à la RTS. Est-ce que vous pensez que les médias nationaux, que ce soit en France ou en Suisse, ont une affinité politique particulière ? Ce serait plutôt la gauche, la droite ? Ça dépend de leurs propriétaires, tout simplement. Mais je trouve que c'est très inquiétant de voir ce qui se passe avec la presse en France parce que ça devient juste des outils de propagande. En fait, les gens, à partir du moment où ils appartiennent à des multinationales ou des milliardaires qui ont des intérêts économiques, ça ne peut pas être d'une objectivité nécessaire au bon déroulement du métier. Je me souviens quand je travaillais pour Lagardère entre 2009 et 2012, on a l'interdiction de parler de Carla Bruny par exemple. Pourquoi ? Parce que le président c'était Sarkozy à l'époque et puis c'était sa femme justement. Mais bon, c'est bon, sur notre plan, spécialement, on n'allait pas spécialement en parler de Carla Bruny mais je veux dire, je me souviens de cette consigne qui m'avait été donnée et qui m'avait profondément choquée à l'époque parce que Arnaud Lagardère est ami avec Nicolas Sarkozy. Moi, je n'ai pas compris ça tout de suite en fait, c'est ensuite que je l'ai appris. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, si les médias appartiennent à certains milliardaires ou à certaines personnes en fonction de leurs propriétaires, il va y avoir ce genre de règles dans les rédactions, il va y avoir ce genre de... Ce n'est pas anodin en fait, on le voit bien avec Bolloré en France. Est-ce que vous pensez qu'avec Macron aujourd'hui à la présidence, on voit un petit peu la même chose ? Les médias qui s'occupent de formater son image, sont de son côté, le soutiennent ? Oui, il semble qu'il y a certains médias qui sont largement dans le côté de Macron. On voit aussi comment ils accueillent Gabriel Attal. il y a des internautes sur Twitter qui sont amusés à comparer les couvertures de presse entre l'avènement de Macron et celui de Gabriel Attal qui sont totalement similaires. C'est quand même assez... Ce sont les mêmes adjectifs qui ont été utilisés pour définir les deux hommes. Et puis, il est vrai que je pense, je me rappelle de la campagne médiatique qui a eu en faveur d'Emmanuel Macron avant qu'il soit président. C'était quand même assez intense. Je pense que les médias refusent peut-être de l'admettre pour certains d'entre eux, en tout cas les rédacteurs en chef avec lesquels je parle, mais ils contribuent à forger l'opinion et parfois à la créer aussi. Donc, ils ont un pouvoir énorme et c'est comme ça que c'est très important de remettre en question un truc qui m'avait choquée, juste pour vous donner une anecdote. Quand j'ai commencé à critiquer mes collègues pendant le Covid, l'un de ceux, un reporter assez connu en France comme en Suisse d'ailleurs, qui est mort, un savant qui s'appelait Arnaud Bédard, m'a dit qu'on ne critique pas les collègues, c'est une règle dans la profession, on ne remet pas en question, on ne se critique pas entre collègues. Je trouve que c'est hyper malsain comme approche et surtout, je ne comprenais pas pourquoi. Si vous voulez, j'ai ressenti ça. Les journalistes que j'ai commencé à critiquer ne s'attendaient pas. Il doit y avoir une sorte de solidarité au sein de la profession et ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait certains coups bas, enfin coups bas, ce qu'ils interprètent comme des coups bas, parce qu'à partir du moment où on remet en question leur travail, c'est un coup bas, ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a un peu de poids, de mesures parce que vous, vous avez été critiqués, on vous a tourné en dérision, on vous a traité de complotistes, donc les autres auraient le droit de le faire, les autres journalistes, mais par contre, quand c'est par rapport à un autre point de vue, là, c'est plus possible de remettre en question ce que les journalistes font, c'est un peu étrange. Oui, oui, alors là, il faudrait que c'est moi qui ai commencé, s'il vous plaît. Ce qui est pas totalement faux. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en gros, quand ils ont déterminé que j'étais plus des côtés de l'ennemi, on va dire, après ça fait que ça me va assez vite, quoi, maison. Mais ce que je trouve, ce que je dis dans le texte aussi, dans le bouquin, ce que je trouve grave, c'est quand cette inimitié prend le pas sur l'information, parce qu'elle est impertinent à publier des informations importantes, notamment, j'ai publié l'intégralité des contrats entre l'Union européenne et la Commission européenne, pardon, et les trois principes collaboratoires, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sans qu'à virdage, et personne n'en a parlé. Donc, il y a un boycott, en fait, de certaines des informations que je peux sortir. Notamment, quand je parlais aussi de la hausse des hospitalisations chez les jeunes, et là, ça devient grave, en fait, je trouve, quand, en fait, l'égo sur place surpasse l'info. Je trouve que la scène devient problématique parce qu'ils ne font plus leur travail, mais, une fois, n'est pas coutume. On a l'impression que la parole, elle se libère un peu ces derniers temps. Il y a certains politiciens qui affirment plus ouvertement ce qu'ils ont peut-être pensé tout bas pendant la pandémie. En tout cas, maintenant, il y a des choses qui sortent. J'ai vu récemment, d'ailleurs, une interview que vous avez faite de Willy Maurer, un politicien suisse. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, même les journalistes qui ont été très radicaux pendant la pandémie, par exemple, qui avaient un point de vue très rigide, qui vous ont peut-être aussi critiqués, vont progressivement voir que c'est possible de discuter, c'est possible d'avoir un débat et vont retourner leur veste, être ouverts à une discussion plus large. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient changer à l'avenir ? Alors, j'ai réalisé une interview de la plupart des rédacteurs en chef romans il y a quelques mois, je crois que c'était en 2022, fin 2022, pour faire un bilan. Justement, de leur traitement de la crise Covid. Je leur ai posé à tous une dizaine de questions environ sur leur traitement de la crise Covid. Ils ont été très nombreux à me répondre, il y en a plus d'une dizaine qui m'ont répondu et ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas du tout de remise en question de leur travail. Donc, ils sont persuadés d'avoir agi du mieux qu'ils ont pu et puis certains continuent à estimer que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là et puis, ils ne voient pas où est le problème dans leur traitement de la crise. Ils n'ont pas l'impression d'avoir participé à une espèce de propagande anxiogène. En partie, même ceux qui, tous les jours, m'attraquaient le nombre de cas à leur public, ils n'ont pas l'impression de... Enfin, ils ne voient pas où est le problème en fait de ce genre de pratiques. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne crois pas. je crois que c'est compliqué de... Parce qu'on n'avoue pas simplement qu'on s'est trompé. On avoue aussi qu'on a trompé sans le vouloir à pas mal de monde, qu'on a été berné, qu'on s'est... Enfin... Qu'on a vacciné des enfants qu'on n'en avait pas besoin. Enfin, je dirais que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. donc... En revanche, je trouve que ce qui est gênant, c'est qu'il n'y ait toujours pas de bilan qui soit fait des mesures qui ont été prises et de comment on va gérer la prochaine pandémie. Il me semble que l'OMS est en train de plancher sur la façon de réagir à la maladie X. Enfin, je dirais que ça, on est en train de faire un scénario autour d'une maladie qui n'existe pas encore. On pourra justement essayer de s'entraîner pour la prochaine fois. Mais on ne sait pas du tout qu'il y a le... quels constats ils ont tiré de la manière dont le Covid a été géré et comment ils s'attendent à gérer la prochaine. je ne sais pas. Peut-être que si ça devait se reproduire, les médias agiraient différemment parce qu'en leur fort intérieur ils sont quand même conscients de ce qui s'est passé. Mais de là à ce qu'ils l'admettent, non, je ne pense pas. C'est très intéressant en tout cas, Madame Debet, d'avoir écouté vos perspectives. Pour nous qui sommes également un média indépendant, libre, c'est intéressant de pouvoir échanger justement avec vous. C'est un peu une sorte d'autocritique. Je peux entendre vos propos et puis ça nous pousse aussi à nous remettre en question ici sur NTD. C'était très intéressant. Je vous remercie. Merci à vous. Croiser les informations, toujours se remettre en question et puis être ouvert au débat, à l'échange. C'est le thème de l'ouvrage justement qui va être présenté ce soir lors d'une conférence ici à Genève. et puis un ouvrage qui va sortir je crois à partir de demain c'est juste aujourd'hui. Merci infiniment pour ces informations Madame Debet et puis à très bientôt peut-être pour un nouvel échange. D'accord, merci.